Alors mes frères et sœurs, je vais continuer sur cette vidéo-là en abordant cette fois-ci certains passages de l'Ancien Testament, des prophètes et de la loi, pour nous permettre de comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport à Israël, au peuple d'Israël, puis quelle doit être notre position aussi par rapport à ce peuple merveilleux et béni. On va commencer par la pensée de Dieu par rapport à Israël. Qu'est-ce que Dieu pense d'Israël, du peuple d'Israël ? Zacharie, chapitre 2, verset 8, le prophète Zacharie parle de la part de Dieu à Israël, qu'il appelle la fille de Sion, la fille de Babylone. Il dit « Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone ». Donc Sion, c'est Israël, c'est Jérusalem. Il dit ainsi « Car ainsi parle Yahoua, l'éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillées, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Dieu dit ici, par la bouche du prophète, à la fille de Sion, à Jérusalem, et au peuple d'Israël, celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Aux yeux de Dieu, Israël est la prunelle de son œil. » C'est-à-dire ce qu'il a de plus précis. Ce qu'il y a de plus précis. Donc, si Israël est ce qu'il y a de plus précieux, ce que Dieu a de plus précieux, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de faire attention à l'attitude que nous avons vis-à-vis de ce qu'il y a de plus précieux, si nous ne voulons pas nous attirer sa colère. D'ailleurs, il dit ceci dans Isaïe 43, 4. Écoutez bien. « Ô Israël, ne crains rien, tu es à moi. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. » Dieu dit ici que pour Israël, il peut donner des nations, des peuples. Il n'y a pas une nation sur cette terre, il n'y a pas un peuple sur cette terre qui ait aux yeux de Dieu la valeur du peuple d'Israël. Israël est le peuple chéri de Dieu. Il est, le comparatif que je ferai, Israël est pour Dieu parmi les nations, ce que Joseph était pour Jacob parmi ses fils. Joseph était le fils préféré, chéri de Jacob. Après ça, Benjamin. Devant Dieu, il n'y a pas d'égalité, mes frères et sœurs. La notion d'égalité, elle ne vient pas de Dieu. Dieu, c'est l'ennemi qui la recherche. C'est Satan qui recherche l'égalité. Mais devant Dieu, il n'y a pas d'égalité. Chacun a sa place, chacun a sa portion, et chacun a une portion différente. Et certains sont plus élevés que les autres. Et c'est bien aussi, il faut l'accepter. Le peuple d'Israël, béni soit-il, est aux yeux de Dieu élevé parmi tous les peuples. D'ailleurs, la parole nous parle d'une part d'Israël et d'autre part des nations, qui sont les autres peuples. Israël est à part. Si on continue un peu, dans Jean 4, 22, le Seigneur Jésus dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Le salut vient des Juifs. « Mon Seigneur est un homme juif. Il est venu dans la chair, le corps d'un homme juif. » Donc, la position d'Israël par rapport à Dieu est la position du peuple qui est élevé parmi tous les peuples, de la nation qui est élevée parmi toutes les nations. Il n'y a aucune nation sur cette terre qui est aux yeux de Dieu la position qu'Israël a. Souvenez-vous des paroles du Seigneur Jésus-Christ avec la Samaritaine, lorsqu'elle demande la guérison, pas la Samaritaine, la Syrophénicienne, lorsqu'elle demande la guérison de sa fille. Jésus dit à ses disciples, il dit, « Jésus a fait la terre et il dit, je ne suis venu que pour les beaux rubis perdus de la maison d'Israël. » Qui compare-t-il les nations ? Il les compare à des chiens. Il dit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. » Donc, dans ce passage-là, c'est les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. C'est ainsi que sont vus les nations, quand on regarde dans la parole par Dieu. Et les nations, c'est moi, je viens des nations, toi probablement mon frère, ma sieur. Donc, Israël compare aux brebis et les nations compare à des chiens. Pourquoi ? Parce que nos ancêtres vivaient dans toutes sortes d'abominations. Si je prends personnellement mes ancêtres à moi, du côté de ma mère, des Gaulois. Quand Jules César visite la Gaule, dans « La guerre des Gaules », le livre qu'il écrit, il dit que les Gaulois faisaient des sortes de gros paniers dans lesquels ils allaient mettre des hommes, des femmes, des enfants, du bétail, des fruits, des légumes. Et ils allaient mettre le feu à ça pour offrir ça en sacrifice à leur Dieu. Si je regarde les ancêtres du côté de mon père, la Caraïbe, et probablement avant ça, l'ouest de l'Afrique, le royaume du Dahomey. Si on regarde les rois comme Béanzin, par exemple, qui bâtissaient leur temple avec le sang de leurs serviteurs, et qui à leur mort faisaient gorger des vierges pour qu'elles les suivent dans le royaume de la mort. Ça, ce sont les voies des nations. En dehors de la connaissance du Dieu d'Israël, notre Dieu et le Dieu d'Israël, les nations étaient des vrais chiens vivant dans les ténèbres les plus obscures. Mais par la connaissance de la parole de Dieu qui nous vient du peuple d'Israël, nous sommes parvenus à la lumière. Par la connaissance de la parole de Dieu. Donc, bénissons le Seigneur pour Israël. D'ailleurs, dans Nombre 24, verset 9, il dit ceci. « Ô Israël, béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. » « Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. » Et ce passage nous permet de comprendre l'importance d'avoir une position juste par rapport à Israël. Car si nous nourrissons vis-à-vis d'Israël de l'amertume, de la haine, des mauvaises paroles, celles-ci retomberont sur nous, mes frères et sœurs. « Celles-ci retomberont sur nous. » La parole de Dieu ne revient pas à vide. Puis j'ai deux exemples que je peux vous donner par rapport à ça. Récemment, vous l'avez probablement vu, il y a quelques semaines, un homme d'État, un homme politique turc, était en train de prononcer à l'Assemblée, ce qui semble être l'Assemblée nationale turque, un discours véhément vis-à-vis d'Israël et haineux vis-à-vis d'Israël. Il a fini son discours avec une crise cardiaque, il s'est croulé au sol, et quelques jours plus tard, semble-t-il, il est mort. Après avoir maudit par ses paroles le peuple d'Israël, après avoir parlé avec méchanceté d'Israël. Il y a de ça une dizaine d'années, un autre chef d'État, qui était l'ancien chef d'État du Venezuela, comment s'appelait-il ? Ce n'était pas Morales, c'était Hugo Chavez. Hugo Chavez a dit qu'il maudissait le peuple d'Israël du plus profond de ses entrailles. Et il est mort d'un cancer dans ce niveau-là de son corps, qu'il l'a rangé. Mes frères et sœurs, c'est très important pour nous de ne pas abonder dans l'antisémitisme qui est dans le monde. C'est l'esprit de l'antéchrist qui amène la haine des Juifs. Il est très important pour nous de ne pas nous laisser manipuler par les médias ou par ce qui peut être dit, même sur les sites complotistes ou autres. « Ne nourrissons pas de haine vis-à-vis d'Israël, mais aimons le peuple juif. Il n'est certes pas parfait, et il y a certes beaucoup d'hommes parmi le peuple juif qui font un grand mal sur cette terre. Mais reste que c'est le peuple aimé et choisi de Dieu. Dieu jugera son peuple, il amènera son peuple à la repentance. Pour nous, d'autre part, c'est de prier pour ce peuple, de le bénir. Psaume 122, verset 6, « Demandez la paix de Jérusalem. » Il est dit que ceux qui t'aiment jouissent du repos. « Ceux qui aiment Jérusalem jouissent du repos. » Romains 11, verset 18, « Sache que ce n'est pas toi qui te portes, mais c'est la racine qui te porte, on l'a lu tantôt déjà. » Enfin, dernier point que je voulais voir, « À qui appartient la terre d'Israël ? » « La terre de Canaan, qu'aujourd'hui certains appellent la Palestine, et que nous appelons le pays d'Israël. » « À qui appartient ce pays ? » Jeunesse 48, verset 4, dit ceci. « Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant m'a dit, « Je te rendrai fécond, je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. » C'est ici Jacob qui parle d'Israël, puisqu'Israël c'est Jacob et sa descendance. Et Jacob dit, « Le Dieu Tout-Puissant m'a dit, « Je te rendrai fécond, je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède toujours. » Ézéchiel 36, verset 24, Dieu dit, « Je vous retirerai d'entre les nations et par le peuple juif, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Dans l'Écriture, il est très clairement dit que Dieu a donné le pays de Canaan au peuple d'Israël. « Dieu a donné le pays de Canaan au peuple d'Israël. » Il y a d'autres passages encore qui en parlent, j'aurais pu en prendre d'autres, mais je veux rester court et succinct. « Dieu a donné ce pays au peuple d'Israël. » Après qu'Israël ait péché, Dieu a chassé Israël parmi les nations, mais il a fait la prophétie, j'en ai lu une, puis il y en a plusieurs autres. Dieu a prophétisé, a déclaré qu'il ramènerait son peuple dans le pays qu'il a donné à son peuple. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, la Bible déclare que la terre de Canaan, que le pays de Canaan, le pays que les hommes appellent Palestine et que nous appelons le pays d'Israël, ce pays a été donné à Israël. C'est pourquoi nous l'appelons le pays d'Israël. C'est ce que déclare la parole de Dieu, la Bible. Et nous ne basons pas, mes frères et sœurs, ce que nous croyons sur ce que déclarent les médias ou l'histoire des hommes. Nous basons ce que nous croyons sur ce que déclare la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, « Celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a fondé sa maison sur le roc. Si la parole de Yeshua déclare que ce grand pays que beaucoup appellent la Palestine appartient au peuple juif, alors il appartient au peuple juif et à nul autre qu'à eux. Et nous bénissons le peuple juif. Que l'Éternel apporte la paix à Jérusalem, qu'il rende prospère le peuple juif, qu'il le multiplie encore, et que dans sa bonté et son amour, il tourne le cœur des hommes et des femmes de la nation juive vers Yeshua afin qu'ils reconnaissent en lui le Messie qui avait été promis. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment, et alors que vous aimez Israël et Jérusalem, que vous puissiez jouir du repos, comme le dit la parole de Dieu, prions pour le peuple d'Israël, intercédons pour la paix à Jérusalem et pour le peuple juif et leur salut. Que Dieu vous bénisse abondamment, Yeshua. Bye-bye.